Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Wikidata pour récupérer une liste de lieux touristiques à visiter à côté d'un point d'intérêt. Alors, si vous n'avez pas encore connaissance de comment utiliser Wikidata pour faire des requêtes assez simples, eh bien, je vous propose d'aller voir cette vidéo qui explique comment sont reconstruites les requêtes Wikidata de l'outil Plaque du Matrimoine, réalisé dans le cadre du projet de recherche Cité des Dames, et donc découvrir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est Wikidata, cette base de données collaborative adossée à Wikipédia, et comment il est possible de s'inspirer d'exemples pour faire des requêtes, là en l'occurrence, aller chercher des pages Wikipédia de femmes qui ont donné leur nom à des rues ou à des lieux. Mais donc, aujourd'hui, on va faire une autre requête en utilisant, comme dans l'autre vidéo, le service de requête qu'on trouve ici, Query Service, et, comme dans l'autre vidéo, en utilisant les exemples qui nous sont fournis. Alors, est-ce qu'on a des exemples de choses qui nous parlent d'éléments autour d'un lieu qui nous intéresse ? Eh bien, ici, il y en a un exemple. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est des éléments situés autour de l'université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne, et je ne vais pas prendre tous les éléments, je vais prendre des éléments de type touristique, c'est-à-dire musée, monument, parc, situés à proximité de l'université. Donc là, on voit qu'on va récupérer quatre types d'informations, je peux tout de suite exécuter la requête pour voir le rendu, mais alors là, le rendu, bien sûr, à propos du siège de Wikimedia France. Donc déjà, il faudrait que je change ces coordonnées. Je comprends que là, ce sont des coordonnées du siège de Wikimedia, pardon, du siège de la fondation Wikimedia. C'est visiblement pas en France. Eh bien, je vais remplacer ça par les coordonnées du bâtiment Copernic de l'université Gustave Eiffel en allant sur OpenStreetMap. Je suis déjà bien localisé sur le bâtiment et donc je peux récupérer dans l'URL la latitude et la longitude. Et là, je vous le dis, il faut mettre la latitude en deuxième et la longitude en premier. Si on fait l'inverse, on va se retrouver avec rien à proximité. Ce 1 qui est ici, le radius, le rayon, eh bien, ça va être un rayon en kilomètre, comme vous pouvez vous en douter en regardant ici la valeur de distance, qui, quand on connaît le campus de la cité des cartes, nous montre que ce sont des valeurs en kilomètre. Je vois que je peux augmenter cette valeur, par exemple, pour chercher des lieux jusqu'à... Allez, allons à 4 km. Et voyons... Alors là, on a limité à 100 résultats, donc aux 100 résultats ordonnés par distance croissante, donc aux 100 résultats les plus proches. Et donc, voilà, ça m'indique que différents arrêts de transport en commun à proximité, si je monte jusqu'à 1000, je vais en avoir un peu plus, 320. Donc, j'ai atteint mon maximum. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce qu'on a château, par exemple, à proximité. Voilà, le château de Champs-sur-Marne est référencé ici. Peut-être qu'il faudrait que je regarde le château aussi, d'ailleurs. Rajoutons les châteaux dans notre liste. Ça peut être des endroits intéressants à visiter. Alors, il va falloir que je rajoute des contraintes supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces différents éléments. Ou non, carrément, je vais utiliser l'assistant de requête que j'ai sur ma gauche. Alors, s'il n'apparaît pas, il suffit de cliquer sur l'icône I, ici, pour le faire apparaître. Et donc, on va filtrer, parce qu'on ne veut pas tous ces bâtiments et ces arrêts de bus. On veut juste les musées, monuments, etc. Et donc, on va chercher les musées. Je tape, je cherche musée, je clique dessus. Et alors là, par défaut, on a choisi la propriété nature de l'élément, qui est bien appropriée. Et ceci s'est rajouté ici, à la fin. Sauf que le filtre a été mis sur ce museux que je n'ai pas défini encore. Je vais supprimer ça. Moi, ce n'est pas museux que je veux être un musée. C'est mon élément place qui se trouve ici. Ce que je vous propose, c'est de faire lecture pour revoir le résultat de la requête. Alors là, il ne trouve plus rien, c'est mauvais signe. On va essayer de le mettre un petit peu avant. Ah oui, peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de musée à proximité. C'est peut-être pour ça qu'il ne trouve plus rien. Alors, on va augmenter la distance, peut-être, aller jusqu'à 10 km. Et voir... Ah, ben voilà. Il y a un musée Alfred Bono et différents musées qui se trouvent à moins de 10 km. Mais aucun n'était à moins de 4 km. Eh bien... Eh bien... Donc ceci a fonctionné. Maintenant, si on veut rajouter d'autres types, d'autres natures d'éléments possibles, finalement, il va falloir reproduire cette contrainte-là, mais la mettre entre accolades et mettre des unions entre. Pour dire qu'on va faire l'union de tous les résultats qu'on a avec la première requête, enfin, la première contrainte et la deuxième. Alors, ma deuxième contrainte, je veux, par exemple, avoir des monuments. Et donc, voilà, je peux continuer à construire mon filtre. Alors là, je commence à avoir 20 résultats. Et en effet, j'ai quelques monuments en plus. Et puis, je peux continuer comme ça. Je recopie mon union qui est là. Je le colle en dessous. Et cette fois-ci, ce que je vais rajouter, c'est des chapeaux. Voilà. Je refais lecture à chaque fois pour voir à combien de résultats je suis. Là, je suis à 71 résultats. Et en effet, je vois le château de Champs-sur-Marne apparaître. Ainsi que le château de Gournay. Et on va refaire un union pour rajouter les parcs. En faisant lecture, eh bien, j'arrive cette fois-ci à 87 éléments en ciblant ceux qui sont à moins de 10 km. Alors, ceci me plaît bien. Peut-être que je voudrais rajouter des images de ces différents éléments. Alors, pour ceci, ce qui est pratique, ici en bas, vous avez diverses vues possibles. Notamment, une vue image grid. Alors, sauf que cette vue ne fonctionne pas puisque justement, on n'a pas récupéré d'image pour l'instant. C'est pour ça qu'elle est en grisé qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc, il faut que je récupère des images pour mettre les éléments place. Eh bien, je vais aussi rajouter une contrainte supplémentaire. Sauf que cette fois-ci, c'est des choses que je veux afficher. Donc, je vais passer à la ligne ici et dire que je veux afficher. Afficher une image. Et ça, ça va être la propriété P18. Est-ce qu'il me l'a rédigé correctement ? Où est mon P18 ? Il est là, optional. Donc, il le met de manière optionnelle. Et il m'a bien dit que le sujet de mon triple RDF, ici, de ma contrainte, était place. Que la place, elle a pour image l'image que je veux récupérer. Je refais lecture pour voir ce que ça donne. Et là, visiblement, j'ai récupéré des images. C'est assez intéressant. Je regarde combien il y en a. Alors, il y a des fois, évidemment, je n'en ai pas. Mais, voilà, en général, j'ai une image qui m'est ajoutée à chaque élément de réponse. Eh bien, maintenant, j'aimerais bien avoir cette vue, cette vue en gris d'image qui apparaît désormais en dessous. Alors, il y a un petit temps de charge en. J'ai peut-être envie que ce soit la vue qui apparaisse par défaut. Alors, pour cela, je ne me rappelle jamais de la manière dont on l'écrit. Donc, je vais utiliser un autre exemple. Donc, je vais sélectionner tout mon code, ici, pour ne pas le perdre. Faire couper. Et charger un autre exemple avec des histoires d'images. Voilà, genre des chats avec des images. Et là, je vois que la ligne qui m'intéresse, c'est la deuxième. avec un dièse qui indique que c'est un commentaire. Mais un commentaire qui, dans ce cas-là, me permet de choisir la bonne vue par défaut. Et donc, en effet, si je réexécute ma requête, eh bien, cette fois-ci, c'est cette vue par défaut. Et pour avoir, finalement, un lien pérenne vers cette requête, vers le résultat de cette requête, je peux aller dans Lien, ici, puis URL courte vers le résultat et récupérer le lien que j'ai, ici. Donc ça, ça va être le premier élément qui me permet, finalement, de sauvegarder ma requête. Vous voyez que si j'utilise le lien, j'arrive directement à la page de résultat. Et si je veux retrouver ma requête et la modifier, il faut que j'utilise le petit bouton à droite Modifier Sparkle qui me permet de retrouver la requête telle que je l'avais écrite tout à l'heure. Autre chose qu'on peut remarquer, on remarque dans l'URL qu'en fait, on a la requête qui est écrite entièrement. Si je copie cette URL, je peux aussi récupérer directement la requête en allant sur le site URL Decoder, par exemple, parce que vous voyez qu'il y a des caractères un peu spéciaux qui ont été ajoutés. Et donc là, si je fais Decode, eh bien, ça devrait être, voilà, dans un format assez compréhensible. Cette fois-ci, je retrouve ma requête sans avoir besoin de revenir sur le site de Wikidata et cliquer sur le petit crayon. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inclure ces résultats dans une page web en utilisant du code JavaScript. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, tout d'abord, en fait, on peut remarquer que si on fait lecture de cette requête qu'on exécute, on a différents éléments de code, justement, si on veut programmer. et donc, on a des exemples dans différents langages permettant de récupérer les résultats. Et alors là, c'est intéressant, sauf que j'ai l'impression que ceux-ci utilisent jQuery. Voilà, alors là, on a une version avec du JavaScript en direct. Et donc, on peut utiliser ça, par exemple. Ça, ce qui a l'avantage que la requête est très lisible. Elle ne sera pas placée dans l'URL. On va donc copier cela et puis, on va le coller dans une nouvelle page web. Alors, j'ouvre Visual Studio Code. Je vais enregistrer mon fichier dans un dossier prévu pour, en l'appelant index.html. Et là, point exclamation, entrée pour afficher une structure de base de documents HTML. et puis, on va écrire le script directement dans le fichier pour ne pas avoir besoin d'entrer un autre. Voilà, là, je colle le script que je viens de copier. Et je vais enregistrer et on va voir quel est le résultat sur cette page. Si j'ouvre la page dans mon navigateur Chrome que j'affiche l'inspecteur d'éléments et la console notamment, eh bien, en effet, ici, je vois que j'ai un objet qui a été récupéré et donc, où j'ai une propriété results qui me donne mes 88 résultats. Si vous voulez accéder directement à cet objet, au fichier JSON qui correspond à cet objet, ce que vous pouvez faire, c'est de revenir ici, en fait, en recliquant sur code URL. Voilà, si je copie l'URL, que je la colle dans un nouvel onglet, eh bien là, ça me télécharge le résultat. Si je rajoute à la fin de l'URL esperluet format égal JSON, là, va s'afficher le fichier JSON tel que je le récupère avec la méthode que je vous ai montrée en JavaScript. Mais voilà, là, vous avez un accès direct à ce fichier JSON si jamais vous avez envie ou si pour des tests, c'est pratique de le voir directement. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas seulement faire un console.log du résultat, je vais faire une nouvelle fonction qui va me récupérer les données et, pour l'instant, on commence par un console.log de ces données, mais ensuite, on va les parcourir pour les ajouter dans la page. Alors, je regarde quand même si avoir créé ma petite fonction fonctionne bien et me permet toujours d'afficher mon résultat, c'est bien le cas. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans ma page, je vais rajouter un petit titre pour indiquer des musées, monuments, châteaux et parcs à moins de 10 km de l'université où vous avez fait la chanceur d'armes et je vais prévoir en dessous une petite liste à puces qui va me permettre d'afficher les résultats. Et cette liste à puces, je vais peut-être lui donner un identifiant pour pouvoir y accéder rapidement. ça, ça va être mes résultats. Et donc, je reviens dans ma fonction JavaScript qui s'exécute dès qu'on récupère les résultats dans Data. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ma liste que je viens de créer en HTML. Pour cela, document. Je vais faire un query selector, c'est-à-dire un sélecteur CSS où je vais demander de cibler ma liste que j'ai appelée Results. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ? Eh bien, je vais rajouter des items, donc des balises LI, à chaque fois que j'ai un résultat qui apparaît dans mes données. Alors, pour l'instant, on va mettre un item vide. On va voir si en effet, ça m'affiche bien le titre et il faut pas mettre parenthèse, il faut mettre égal et même on veut ce qu'on veut faire, c'est rajouter des choses à l'intérieur. Donc, on va concaténer en l'ajoutant au innerHTML et voilà, on a bien mon petit item avec une puce dans ma liste à puces. Là, je vois que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout le objet et le data, c'est la propriété Results. et même la propriété Bindings de cette propriété. Donc, en fait, ce que je veux mettre dans Results, si je devais me créer une variable stockant mes résultats, ce serait plutôt data.results.bindings. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir parcourir l'ensemble de mes résultats en faisant une boucle for, for var result in results, pour tout résultat dans mon ensemble de résultats. on va commencer par afficher avec un console.log de result pour voir est-ce qu'en effet il m'affiche mes 88 résultats successivement dans la console. Il n'a pas trop l'air s'il vient de le faire, là. Il vient de me mettre mes 88 résultats, en tout cas, les numéros des résultats. Alors, en effet, moi, je ne veux pas le numéro, je voudrais qu'il m'affiche le résultat complet, c'est-à-dire ce result entre crochet result et voilà, maintenant, j'ai bien chacun des résultats qui m'intéressent. Et donc, ce que je veux afficher dans ma petite liste à puces, c'est peut-être pour commencer l'étiquette, le nom du lieu et donc le place label que j'ai là. Et je vais vous montrer dans place label, ce n'est pas place label en entier que je veux afficher, sinon je serai tout cet objet-là. Moi, c'est la propriété value de place label. Donc, eh bien, ça, je veux le rajouter justement à l'intérieur de mon liste item. Eh bien, je vais couper cette ligne, la mettre à l'intérieur de ma boucle pour qu'à chaque fois que je passe dans la boucle et que j'ai un résultat, je rajoute, eh bien, on va fermer, alors, peut-être plutôt utiliser des guillemets comme ceci, des guillemets simples pour construire notre chaîne de caractère et donc, là, au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre ceci, point, je ne me rappelle plus ce qu'on a dit, on a dit que c'était dans point place label, dans la propriété place label et ensuite la propriété value. Eh bien, j'enregistre et normalement, je devrais avoir sur ma page une liste en effet de tous les résultats. Alors, là, je vois que certains ne sont pas dans un langage compréhensible, donc ça, c'est probablement un problème de langue. Alors, il faut peut-être que je retourne voir est-ce que j'ai correctement indiqué mes souhaits de langue dans ma requête. Ici, vous voyez, il y a un auto-language par défaut. Eh bien, je vais plutôt dire que je vais prendre du français par défaut, puis de l'anglais, puis le auto-language en troisième solution. Le site étant prévu en français. Donc, en fait, ce n'est pas là que je veux changer. En fait, c'est plutôt dans mon code JavaScript dans la requête que j'avais ici. Donc, je fais le même changement ici, je rajoute mes langues dans le bon ordre et cette fois-ci, si je reviens à ma page, que je réactualise. Eh bien, cette fois-ci, c'est plutôt pas mal. On a tout qui s'indique en français. C'est assez logique que des lus en France aient plutôt leur propriété, enfin, leur nom indiqué en français sur Wikidata. Eh bien, là, peut-être qu'il serait intéressant de mettre des liens vers les pages Wikipédia correspondantes. Alors, ceci va nécessiter de modifier encore la requête pour ajouter cette information. Pour cela, je peux... Je vais faire comme tout à l'heure. Tiens, utiliser un autre exemple et pour ne pas perdre le code que j'ai déjà ici, je le sélectionne, je le coupe et je vais chercher d'autres exemples. Alors, est-ce qu'on peut filtrer, récupérer des informations sur les pages Wikipédia ? Ah, alors non, là, on a des auteurs qui ont une page Wikispecies. Eh bien, je vais voir comment ça fonctionne et je vais m'en inspirer pour faire pareil pour les pages Wikipédia. Alors là, je vois qu'on cherche des articles à propos d'un auteur et on me précise que les articles, le schéma, il est... is part of cette URL-là. Eh bien, je vais remplacer ça par les URL de la Wikipédia francophone. Donc, fr.wikipédia.org et voilà, je vais essayer de m'inspirer de ça plus tôt. Donc, je colle ma requête de tout à l'heure. Je récupère juste cette partie-là qui m'intéresse. Je vais la rajouter disons juste après, là, après avoir filtré sur le type de lieu. Sauf que moi, c'est pas à propos de author que ça m'intéresse de récupérer la page Wikipédia, c'est à propos de place. Et cet article, cette page Wikipédia, je voudrais aussi qu'elle s'affiche dans mes résultats. Donc, je vais la rajouter à ce qui s'affiche avec le point interrogation article ici. Eh bien, cette fois-ci, je vais supprimer mon autre exemple qui ne me sert plus. J'en ai récupéré tout ce que je voulais. Et, alors, si je le laisse comme ça, il va restreindre seulement aux éléments Wikidata qui ont une page Wikipédia correspondante. Si je veux la rajouter de manière optionnelle, cette page Wikipédia, il me suffirait de rajouter un optional autour. Voyons si on a toujours 88 résultats. Alors, oui, on a plus que 33 résultats, mais alors, peut-être que ça... Oui, ça vient probablement du fait qu'on a filtré en ajoutant seulement ceux qui ont une page Wikipédia. Voyons si on le rajoute seulement en optionnelle. Enfin, page Wikipédia francophone même. Si on le remet en optionnelle, là, on retombe sur 90 résultats. Alors, avec quelques doublons, vous voyez, peut-être, parce que, ici, on a... Alors, on va voir si ce n'est pas une petite bizarrerie temporaire en réexécutant la requête. Je ne sais pas, 90 résultats. Bon, voilà, visiblement, il doit y avoir une petite différence entre ces deux-là que là, je ne repère pas. même plusieurs fois. Bon, c'est mystérieux, mais en tout cas, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il faudra faire la détection de doublons dans le code pour éviter ces doublons, mais là, pour l'instant, ça va quand même me permettre de récupérer des pages Wikipédia. Alors, je copie ma requête, je vais la coller dans mon code JavaScript à la place de l'ancienne. Voilà, et donc là, ce que je voudrais faire, par exemple, c'est le rajouter en lien, le lien vers la page Wikipédia. Donc, je vais mettre mes balises ahref slash a à la fin et là, à l'intérieur de mon ahref, je vais mettre le lien en allant chercher cette fois-ci non pas place label, mais article qui est la nouvelle information que je viens d'ajouter. Et bien sûr, article.value pour qu'il m'indique correctement la valeur de cette propriété. J'espace un petit peu mon code et puis, on peut peut-être même faire des retours à la ligne pour que ce soit un petit peu plus clair. À chaque fois qu'on fait un petit plus. Voilà, comme ça, on a tout sous les yeux. Ici. on revient à notre page web. On actualise. Et alors là, il n'a pas aimé undefined. Et bien oui, je l'ai laissé en optional. Donc, ça veut dire que des fois, le lien n'existe pas. Alors, peut-être que ce que je peux faire, je vais faire justement un test pour savoir est-ce que cette valeur existe ou pas. et donc if results Je ne sais pas ce qui est undefined. Est-ce que c'est la value ou c'est carrément article ? Je vais essayer de voir si jamais c'est article ou qu'est undefined. Dans ce cas-là, on va afficher sans le lien et sinon, on va afficher avec le lien. Alors, pour afficher sans le lien, on va reprendre tout ça, sauf que on n'aura pas besoin de mettre le lien. Donc, j'enlève ma balise fermante et j'enlève aussi ma balise ouvrante qui se trouve ici. Je garde bien mon guillet. Voilà, on retente. Et bien maintenant, c'est bon. J'ai en effet mes éléments Wikidata en intégralité. En revanche, mes éléments, quand ils ont une page Wikipédia, ils vont s'afficher. Et vous voyez ce que je vous disais, il y a parfois des doublons pour l'éviter. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer dans un objet tous les identifiants Wikidata qu'on voit dans nos résultats et donc n'afficher le résultat que si l'objet n'existe pas. Pour faire cela, vous voyez, avant ma boucle fort, je peux faire un Results Elements Without Duplicate qui va être un objet vide à chaque fois que je vois un résultat. Je vais vérifier est-ce que l'identifiant Wikidata se trouve dans mon objet Elements Without Duplicate. Alors, je cherche là quel est le nom de mon élément de ce qui m'intéresse de l'identifiant Wikidata. Voilà, c'est le place qui m'intéresse ici que je vais donc stocker. Donc, if place in Results Without Duplicate Ça veut dire qu'il y a déjà donc pas besoin de l'afficher. Sinon, voilà, il faut non seulement l'afficher, mais en plus, on va l'ajouter dans Results Without Duplicate pour ne pas l'afficher une nouvelle fois. Donc, voilà, je dis que je l'ai vu une fois et si j'ai déjà vu ce que je vais pouvoir faire peut-être plutôt que de l'afficher, je vais rajouter le nombre de fois que je l'ai vu dans mes résultats. Et donc, cette fois-ci, si je reviens à ma liste, alors, on m'a dit que place n'est pas défini et bien oui, ce n'est pas seulement place, c'est Results Crochet Results Point Place et même Point Value. Je suis allé un petit peu vite. On copie ça, on remplace ici mes place par ceci. Et cette fois-ci, ça devrait être bon. Alors, en effet, il ne me met plus les doublons que j'avais tout à l'heure. Cette fois-ci, je peux quand même me débarrasser de mes console.log pour éviter ces affichages intempestifs. Et je vais obtenir finalement la page qui m'intéressait avec la liste des monuments qui m'intéressaient. bien voilà. N'hésitez pas à me contacter en laissant un commentaire en bas de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, faire davantage de choses avec Wikidata. De toute façon, l'aide est quand même plutôt bien faite. Je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, je ne vous ai parlé que des exemples. Mais dans l'aide elle-même, il y a aussi d'autres exemples et puis surtout une manière de reprendre les choses à partir de zéro à la fois sur le langage Sparkle et sur le principe de stockage avec des triplets RDF.